Bonjour M. Al-Sélam Bouchouane, bonjour. Bonjour Souïla. Alors avant d'aborder les projets de développement dans les démons industriels, retour sur la tripartite caractérisée par un débat frein et direct entre tous les partenaires face au Premier ministre, des préoccupations soulevées, des solutions aux problèmes préconisées, avec entre autres la mise en place d'un comité de veille chargé de suivi du développement des investissements. Quel sera son rôle et pourquoi ce comité, puisqu'il a déjà lundi l'Agence Nationale de Développement des Investissements, M. Bouchouane ? Non, là il ne faut pas faire cette confusion entre une institution qui est consacrée par la loi et un comité de veille qui est une très bonne chose. Le comité de veille est là pour regarder, observer l'investissement d'une manière globale pour pouvoir attirer l'attention des différentes institutions qui interviennent dans l'acte d'investir. Je voudrais ici rappeler certaines choses. L'investissement est encadré sur le plan légal par la loi. par le CNI, qui est le Conseil National de l'Investissement, qui est présidé par le Premier ministre. Pour le secteur public, c'est le Conseil de Participation de l'État. À un niveau inférieur, mais toujours sur le plan légal, la loi sur l'investissement, la nouvelle, a institué une commission de recours pour tous les investisseurs qui se sentent lésés dans leurs droits quant à la gestion des avantages que leur donne la loi. Maintenant, si on revient encore à un autre niveau organisationnel, nous avons deux comités qui sont au niveau du ministère de l'Industrie. C'est le comité pour l'amélioration du climat des affaires et le comité de suivi de l'exécution du pacte économique et social. Ces deux comités nous permettent de faire remonter toutes les problématiques vécues sur le terrain, ce qui a permis à 30 mesures, à travers les quatre dernières lois de finances, à sortir pour venir soutenir et promouvoir l'investissement, mais surtout pour protéger la production nationale. Ce comité viendra comme un comité de veille, parce que là, il y a d'investir. Au-delà de la gestion des avantages que nous gérons à travers l'ANDI et à travers le CNI, il y a d'autres intervenants. Il y a le financement des projets industriels, il y a le foncier industriel, et il y a aussi d'autres éléments très importants. L'accès à l'énergie, l'accès au gaz et à l'électricité qui constituent des éléments très importants. Et puis, enfin, en dernier, certains segments ont amélioré la situation, mais ça reste encore, ça pose problème sur le terrain, c'est les permis de construction et tout ce genre de problèmes que rencontrent les investisseurs sur le terrain. Vous voyez l'intersectoralité de l'investissement, d'où nécessitait que tous les intervenants, je le fais aujourd'hui avec le Premier ministre au quotidien pour attirer son attention, mais un comité de veille installé au niveau du Premier ministère donnera encore plus de force aux solutions qui vont ressortir. Alors, le droit d'investir est consacré par la Constitution. On continue toujours de parler de blocage de verrou à l'investissement. Il a fallu plus de deux ans pour déblayer tous les textes législatifs. Mais deux ans, c'est quand même long, M. Bouchoir. Vous savez, le secteur n'a jamais connu autant d'activités sur le plan législatif que nous avons initié six lois. Quatre lois ont été votées par les deux chambres. La loi sur l'investissement, la loi sur la PME, la loi sur la métrologie, la loi sur la normalisation, et deux sont en cours de validation au niveau des circuits des différents ministères. C'est la loi sur la révision de la loi minière et la loi sur les partenariats publics privés dont on a fait référence au niveau de la tripartite. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, contrairement au passé, et c'est ça la différence, nous avons initié des lois, mais tous les textes d'application au jour d'aujourd'hui où je parle sont adoptés et publiés. Si je prends le code des investissements, rien que la semaine passée, six textes, six décrets d'application étaient publiés sur le journal officiel. C'est-à-dire aujourd'hui, la loi sur l'investissement, elle est totalement, elle est fonctionnelle sur tous les plans. Sur la normalisation, la même chose. La métrologie, elle vient d'être adoptée. Les textes sont en cours de validation par le gouvernement. Et la PME, certains textes ont déjà été validés par le SGG. Nous allons les présenter incessamment au niveau du gouvernement. Donc, les blocages ne se situent pas à ce niveau. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le CNI s'occupe des investissements au-delà de 500 millions de dinars. Et donc, c'est le Premier ministre qui préside ce conseil. Et dans ma gibossière, dans le circuit, il n'y a pas beaucoup de dossiers. Prochain CNI, on passera à ce qui reste. Mais, plus bas, de 500 millions et en bas, la gestion, elle se l'est automatique. Les avantages sont donnés par la loi. Et aucun entrave, aucun acte administratif d'un fonctionnaire n'influe sur cela. Donc, s'il y a blocage, c'est ailleurs. Mais, toutefois, des difficultés demeurent. Aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que cette situation est en train de peser sur l'investissement. A telle enseigne qu'on parle même de déclin de l'investissement en Algérie. Quel est votre commentaire, justement ? Je m'inscris en faux. Nous sommes en augmentation permanente depuis 2015. Et surtout, en 2016, nous avons, cette année, si mes souvenirs sont bons, nous sommes à 7 780 et des poussières projets d'investissement. En valeur, nous avons une augmentation d'à peu près 19%. Et en emploi, on est à peu près 15% en augmentation. Et je peux vous dire que jamais on n'a autant investi dans notre pays. La tendance de l'observer en 2015 est en train de se confirmer en 2016. Et puis, le meilleur indicateur de cela, je l'ai annoncé pendant la tripartite, c'est la première fois où on note une augmentation du prélèvement de l'IBS, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, a augmenté de 24% en 2016. Comme on n'a pas augmenté le taux, ça veut dire qu'il y a un élargissement de l'assiette fiscale des entreprises. Donc, non seulement les entreprises en font beaucoup plus, mais il y a eu création d'entreprises en augmentation. Et si je prends les chiffres du Centre national du service commerce, qui, sur le premier semestre 2016 seulement, on a connu 6% d'augmentation en termes de création d'entreprises, et principalement dans les entreprises de production de biens et de services. Alors, les projets validés qui sont entrés en fonction, en activité, M. Bouchoir, pour être clair ? Je vais vous donner des exemples. Les projets qui vont participer aujourd'hui à une autre politique d'import-substitution. Prenez l'exemple du textile. Le textile est une filière qui s'est totalement effondrée. Et nous sommes en train de la remonter en 2015. En 2016, certains segments du textile ont connu une croissance à deux chiffres. 11%. Aujourd'hui, un grand projet industriel fait avec un partenaire turc va rentrer en production au mois de juin, avec sa première unité. Il y en a huit en tout. Et il projette exporter 60% de sa production. Et dès juin, des contrats d'exportation de 2 milliards de dinars sont déjà inscrits pour ce projet. Si je vais sur Bellara, le premier laminoir rentrera en fonction fin avril sur les deux laminoirs et le DRAI. C'est aussi un partenariat industriel étranger, partenariat algéro-étranger. Je vais à l'ouest toujours dans la sidérurgie. Le deuxième laminoir de Toshiali rentre en fonction au mois de mai prochain. Ce qui va nous porter une production sidérurgique importante. Et je pense même que d'ici fin 2017, début 2018, nous allons être autosuffisants en rond à béton et en fil machine. Maintenant, je peux parler d'autres segments sur les industries typiquement nationales. Si je prends le pharmaceutique, Saïdal va aujourd'hui démarrer, réceptionner, mettre en service quatre grands projets. Un à Constantine, un à Zmirliss et un à Havash, un à Cherchel et un à Tipaza. C'est-à-dire des projets d'envergure qui vont lui permettre encore de renforcer sa position presque dominante sur le marché. Et je peux sortir beaucoup d'exemples sur ça. Est-ce qu'on peut donner une valeur financière de tous ces projets qui sont réalisés aujourd'hui, M. Bouchouarab ? Valeurs financières, si je fais des cumuls de ce que je vous ai annoncé seulement, on est sur autour de 5 milliards de dollars. En pensant un peu plus. Quand de Bellara, Toshiali, Textile, les produits pharmaceutiques. Il y a tellement de projets et cette année va connaître toutes nos politiques de sensibilisation et toutes nos politiques de promotion de l'investissement initiés en 2015 et 2016. Ils vont connaître le jour et c'est ça sur lequel on compte. Je peux vous donner un chiffre très important. Le secteur de l'industrie en 2016, il a fait 3,9% de croissance. Si ce n'était le Hadjar et SNV, on aurait dépassé les 4% pour des raisons que vous le savez. Et le ministère des Finances aujourd'hui projette pour 2017 le taux de croissance du secteur de l'industrie à 5%. Donc premier secteur en taux de croissance devant l'agriculture. Mais aujourd'hui, on parle de secteurs saturés qui seront à l'avenir interdits à l'investissement. On parle d'une liste négative. C'est le cas, M. Bouchouarab ? D'abord, on n'interdit rien du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers la nouvelle loi des investissements, un des décrets d'application, c'est l'établissement de cette liste négative. La liste négative, c'est quoi ? Quand un secteur est saturé, on l'inscrit, ce secteur, dans cette liste négative pour ne plus lui accorder les avantages. Maintenant, celui qui veut faire l'investissement, il est libre de le faire. Mais il ne bénéficiera pas des avantages. Il y a les cimenteries, il y a les briquetteries, il y a les minoteries, il y a le transport. C'est des segments saturés. Aujourd'hui, la ressource est devenue rare. Nous devons rationaliser nos dépenses. Donc, la dépense fiscale doit être orientée vers les segments qui sont utiles pour notre économie, vers les segments qui servent et qui s'inscrivent dans l'économie nationale. Mais comment peut-on considérer aujourd'hui qu'au niveau des cimenteries, on n'y s'assurer ? Puisque l'objectif aussi à terme et à moyen terme, c'est d'aller vers l'exportation, M. Bouchouarab ? Nous avons les moyens aujourd'hui avec ce qui existe. Je l'ai annoncé depuis 2014 que nous allons être photosuffisants dès la fin 2016, début 2017. Nous sommes dans l'autosuffisance. Mais les installations qui vont rentrer en production dans les mois et années à venir vont nous mettre dans une situation d'excédent important. C'est-à-dire autour, à 2019-2021, on sera à un excédent d'autour de 10 millions de tonnes. C'est énorme. L'exportation de ce produit n'est pas aisée. Elle est difficile. Nous sommes en train de préparer deux plateformes. Au niveau de JICA, une à Bénissaf parce qu'on est en bord de mer. C'est plus facile pour exporter les ciments quand on est sur un port que quand on est à l'intérieur du pays. Et puis Hajarassoud parce que là aussi, c'est à côté d'un port. Donc ces deux cimenteries, leur production, en grande partie, seront placées sur les marchés extérieurs. Mais est-ce qu'on est dans une vision, une équation d'une approche industrielle avec une politique d'importation, de substitution à ce que nous ramenons aujourd'hui ? Bien sûr. Là aussi, c'est un volet très important de notre politique actuelle, l'import-substitution. L'import-substitution, c'est quoi ? C'est des capacités installées, non utilisées et des importations de produits de l'extérieur. Nous avons donné beaucoup de mesures et nous avons accompagné et donné des avantages importants pour favoriser cette politique d'import-substitution. Aujourd'hui, les gens qui s'inscrivent dans cette politique d'import-substitution auront en priorité le foncier industriel, auront accès plus facilement aux prêts bancaires. Et donc, plus je substitue à l'importation, plus j'enlève la pression sur le budget de l'État et laisser les devises de l'État vers les infrastructures, vers les investissements structurants du pays. C'est ça l'importance. Et l'import-substitution en soi-même est une source future pour l'exportation. Alors, M. Absalem Bouchouer, moi je voudrais revenir un peu sur la politique d'import-substitution. Est-ce qu'on n'est pas dans une logique d'interdiction d'importation pour l'interdiction d'importation ? Puisque maintenant aussi, il faut être réaliste, il faut rationaliser nos dépenses en matière d'importation. Mais est-ce qu'il y a une visibilité, une vision sur ce que nous voulons ? D'abord, je corrige. Il n'y a pas d'interdiction d'importation. On rationalise nos dépenses comme vous êtes en train de le dire, mais nous donnons beaucoup d'avantages et d'accompagnement et de soutien à ceux qui sont en train d'importer pour fabriquer les mêmes produits et se retrouver gagnants. Ils sont nombreux ? Bien sûr, ils commencent à venir. Si vous prenez par exemple dans le cadre du nouveau texte qui est en préparation par rapport à l'encadrement de la pièce de rechange mécanique et automobile, nous sommes en train de pousser en donnant beaucoup d'avantages aux concessionnaires qui importent les pièces de rechange de l'étranger pour le marché algérien à se substituer, comme on l'a fait pour les véhicules, pour fabriquer ces pièces, non seulement pour le marché algérien, mais surtout pour l'exportation. Je vous donne un exemple. Les exportations de pièces de rechange en Tunisie touchent à peu près au niveau, arrivent à 5 milliards de dollars en exportation de pièces de rechange sur les marchés extérieurs. C'est cette volonté qui nous a mises pour établir un décret, un cahier de charge qui va organiser cela. Et il sera là dans les semaines qui viennent. D'abord pour ce gisement très important en termes d'exportation hors hydrocarbures, mais surtout aussi pour rationaliser les dépenses. On dépense plus de 1 milliard de dollars en importation de pièces de rechange et souvent pas de qualité, avec aucune traçabilité. D'où les problèmes de surfacturation dont on parle, mais surtout les problèmes qu'on connaît à travers tous les accidents de la route que vit le citoyen algérien. Tout cela sera organisé. Et voilà un exemple très clair de cette politique d'import-substitution. Elle touche beaucoup d'autres segments où on est naturellement fort, où on a des avantages compétitifs avérés, où on va valoriser. Et quand on substitue l'importation, c'est autant de devises qui ne sont pas sorties, mais c'est des augmentations de production dans les mêmes segments qui seront source eux-mêmes dans l'avenir d'exportation sur ces produits. Parce que les économies d'échelle seront là pour diminuer le coût, améliorer la qualité des produits et donc devenir concurrentiels sur les marchés. Alors aujourd'hui, la volonté, c'est de basculer un peu l'importateur vers la production. Mais est-ce qu'on est regardant sur la qualité des investissements qui seront consentis à l'avenir ? Bien sûr. Puisqu'on parle aujourd'hui de saturation dans certaines filières et d'une liste négative. Absolument. Nous avons établi une matrice qu'on a distribuée au Wally. On vient de le rappeler et qu'on a envoyé à l'ABEF, l'association des banquiers. Sur cette matrice, c'est ce qu'il y a. Nous avons identifié les 14 filières prioritaires qui ont été décidées, adoptées par le gouvernement. Nous avons mis aussi en évidence toutes les industries naissantes. Et nous avons aussi mis en évidence les segments d'import-substitution sur lesquels nous voulons. Et donc là, le Wally, quand l'investisseur arrive, aura une visibilité quant aux segments sur lesquels il y a toutes les chances que l'investissement réussisse. C'est utile pour l'investisseur parce qu'il sera sûr de son investissement, mais c'est utile surtout pour l'économie nationale parce que les investissements s'inscrivent dans la politique économique du pays. C'est ça le plus important. Et on est en train de pousser vers cette dynamique, vers cette démarche pour qu'on puisse être tous... Je vais vous donner un exemple. J'en ai parlé de la tripartite la dernière fois. Souvent, il n'y a pas de visibilité dans les projets d'investissement portés par les secteurs, par les investissements privés. Par méconnaissance du marché. Par méconnaissance, dans les mêmes secteurs, on se trouve d'une huile à l'autre en saturation et en demande d'autres. Donc tout ça fait que le manque de maturité, le manque de visibilité, le manque de connaissance du marché fait que les investissements souvent ont des problèmes à s'exprimer sur le terrain, en plus des problèmes dont j'ai fait référence tout à l'heure. Cette matrice, ces éclairages font que les investissements maintenant sont mieux orientés que de par le passé. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que la liberté d'investir est consacrée par la Constitution. Il y a le nouveau code d'investissement. Il parle de l'automaticité des avantages exclus, toute intervention des fonctionnaires dans la prise de décision. Mais ce qui est relevé, c'est qu'au-delà de 500 millions de dinars, il y a l'autorisation du CNI. Pourquoi maintenir aujourd'hui le Conseil national des investissements pour des autorisations d'investir, M. Bouchoir ? Il est plus qu'indispensable, surtout dans cette période où il y a une relance réelle et effective de l'investissement. Comment voulez-vous qu'on puisse orienter les investissements ? Je prends l'exemple des cimenteries. On les a inscrits sur la liste négative le 6 décembre 2016. Une cimenterie, ça coûte cher. C'est autour de 300 millions de dollars. Une cimenterie consomme beaucoup d'énergie. Tout cela fait qu'une décision d'investir dans une cimenterie n'engage pas que l'investisseur. Il engage l'État à travers toutes ses dépenses. Et donc je dois être ici, en tant que CNI, pour veiller pour dire que les cimenteries telles qu'elles existent sur le terrain, et toutes celles qui sont projetées, font que je vais être en surproduction. Et donc le CNI est en droit, non pas d'interdire l'investissement, de dire je ne vous accorde pas les avantages liés à l'investissement dans le cadre de la loi nouvelle des investissements. C'est ça le rôle du CNI. Et on parle de cimenterie, on peut parler d'autres projets. Puisque la liste négative compte aujourd'hui 110 segments d'activité. 110 segments d'activité avec le transport qui est plus que saturé, les briquetteries, les minoteries et j'en passe. Mais tout cela aussi fait, enlève cette pression sur la dépense fiscale qui commence à peser énormément sur le budget de l'État. Mais est-ce qu'on a fait par exemple des données ou des études pour avoir une évaluation réelle de ces investissements et leur impact sur le niveau des importations ? Écoutez, vous vous rendez compte à travers les chiffres que je vous ai donnés. Regardez, le secteur de l'industrie en 2016 a connu, malgré le stress budgétaire, malgré la contrainte financière qui pèse sur nous, le secteur de l'industrie a connu une croissance de 3,9 alors qu'il n'a pas connu ce taux depuis très longtemps. En 2015, c'était mieux. Mais là, avec cette déprime, 3,9, si ce n'est, comme je le répète, SNV et le Hadjar, on aurait été au-delà. Et donc, 4, ces politiques ont permis aussi d'atteindre, d'avoir une projection qui est faite par le ministère des Finances sur 2017, d'atteindre le taux de croissance de 5%. Et surtout, je le répète, c'est un élément essentiel, révélateur de toute cette dynamique liée à l'investissement qu'on est en train de mener. C'est l'augmentation, je le répète, de l'IBS de 24%. L'IBS, c'est l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Et comme on a, je le répète, et c'est important, on n'a pas augmenté le taux, donc c'est l'élargissement de l'assiette. C'est des nouvelles entreprises qui sont venues, qui commencent à participer dans cet impôt et qui, aujourd'hui, les entreprises existantes ont fait plus de bénéfices. Je donne un exemple. Le groupe Devendus, qui était jusque-là considéré comme le cimetière des éléphants. Eh bien, le groupe Devendus a doublé son chiffre d'affaires. Il est passé de 23 milliards de dinars à 40 milliards de dinars, d'une année sur l'autre. Ça veut dire que tous les investissements qui ont été mis en place ont porté. Voilà un exemple concret. Mais est-ce qu'on est aujourd'hui aussi d'élargir un peu l'assiette des investissements à travers tout le territoire national ? Mettre en place une cartographie des investissements en fonction des besoins et des localités ? Eh bien, nous sommes dans une politique de cluster. Nous sommes en mécanique sur Constantine et à l'Ouest. Vous avez remarqué que la mécanique auto, elle est sur un triangle Tiaret, Oran et Rolisane. Et toutes les PME qui viennent, ces grappes de PME qui sont en train de venir se greffer autour de ça, dans la sous-traitance, ça commence à prendre. Il y a beaucoup. Nous organisons une convention de la sous-traitance à la fin du mois de mars avec Renault et tous les équipementiers internationaux qui vont venir avec. Nous sommes sur la mécanique, l'autre pôle mécanique de Rehmimim à Constantine. C'est aussi un cluster très important. Et celui de Bel-Abbès dans le machinisme agricole, puis dans l'électronique. Bel-Abbès et Bourj-Bouririge. Tout ceci pour spécialiser des pôles nationaux autour des segments dans lesquels ils ont une histoire. L'Enie à Bel-Abbès a une histoire. Bourj-Bouririge dans l'électronique a une histoire. Avec la proximité de l'université de CETIF qui est très en avance sur ces segments. Et donc la conciliation et la liaison, les pans qu'on est en train de créer entre l'université et le secteur de la production font qu'aujourd'hui ces clusters se dessinent d'eux-mêmes. Mais certains considèrent que pour l'automobile, nous sommes seulement dans la situation de montage. C'est une autre forme d'importation qui est aujourd'hui appliquée, M. Bourj-Bouririge. Quel est votre commentaire ? Oui, oui, elle est. Si on la voit au jour d'aujourd'hui, oui. Je peux vous dire, par exemple, l'exemple de Renault qui a démarré un peu avant les autres. Renault aujourd'hui a dépassé le taux de 20%, alors qu'il a démarré à moins de 10. Ce que nous exigeons, c'est pour ça que les gens parlent de profusion de projets. Il n'y a pas de profusion de projets. Croyez-moi, je me bats toujours pour que le projet qui ne soit pas viable dans le temps, qui ne présente pas des garanties à travers un pacte technologique signé avec le constructeur pour monter à 40% d'intégration minimum sur 5 ans, on s'opposera. En tout cas, le gouvernement ne le laissera pas passer. Et donc, en bout de course, si ces taux d'intégration sont atteints, cela veut dire que nous sommes, nous devenons compétitifs et nous installons réellement une industrie mécanique qui pourra nous servir dans une première phase à satisfaire notre marché avec un taux d'intégration de 40%, donc des 40% en valeur en moins, mais surtout développer ce marché de la pièce de rechange qui, pour certains pays, atteint 5 et 6 milliards de dollars en termes d'exportation. Mais dans les faits, quel est le taux d'intégration réel aujourd'hui, M. Bouchoir, par rapport à la sous-traitance et dans le secteur de l'automobile ? Oui, je vous dis, le plus ancien, c'est Renault. Il vient de dépasser 20%. Il a une projection à 2019 atteindre les 40%. Les deux suivants, le seul, le deuxième, c'est Hyundai, il vient de démarrer. Mais nous l'observons. Ce n'est pas parce qu'on a autorisé l'implantation d'une usine qu'il va durer, si on ne voit pas qu'il y a une amélioration dans le taux d'intégration. Et ce n'est pas que pour les véhicules. Je vais revenir pour le CKD en termes d'électronique, électroménager. Si on ne voit pas une montée dans l'intégration nationale, le contrat sera rompu. Même principe pour Volkswagen ? Même principe pour Volkswagen. Écoutez, le décret et le cahier des charges, il est au-dessus de tout le monde. Je viens toujours pour la dépense fiscale. Nous avons décidé, on exécute un article de loi de finances, un article de loi de finances qui dit que tout ce qui font dans le montage, l'électronique, l'électroménager, aujourd'hui, bénéficie d'un allègement fiscal de 15%. Aujourd'hui, nous allons le lier à une augmentation en termes d'intégration. Où il intègre les produits et on maintient l'exonération, où il n'intègre pas assez, on diminuera l'exonération. Donc, d'un côté, la dépense fiscale, mais de l'autre côté, inciter à construire un véritable tissu industriel. Alors, vous avez parlé d'Ounday. Tous ceux qui n'impliquent pas la production nationale et qui ne l'intègrent pas se verront retirer les autorisations d'activité. C'est parce qu'il y a un pacte qui a été signé, un pacte technologique qui a été signé avec le constructeur. Le constructeur, pour garder sa part de marché, a intérêt à rentrer dans cette politique de monter en cadence vers l'intégration et vers ses niveaux de 40%. Ce n'est pas dans son intérêt de perdre cet avantage qu'il a sur les autres. Il a démarré, il a tout intérêt à intégrer pour être présent et d'une manière forte sur le marché. Le projet Peugeot, il est maintenu, il a été totalement abandonné aujourd'hui, M. Bouchoir, dans l'automobile. Les discussions continuent entre les différentes parties. Je pense que dès que les choses, les positions se rejoignent, nous l'annoncerons. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans ce cas. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'il y a eu cette demande du secrétaire général de la centrale syndicale qui demande à une révision, encore une fois, du secteur public marchand et de lever tout tutorat sur les entreprises publiques. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Est-ce qu'on peut considérer que les entreprises publiques n'évoluent pas de la même façon que le privé ? C'est là où je vous ai en fait répondu par anticipation, mais je reviens sur cette question. Le tutorat sur les entreprises publiques existait avant, avant la réorganisation qu'a connue le secteur public. Cette réorganisation n'est pas le fait du secteur de l'industrie. C'est une réorganisation qui a été inscrite dans le programme du président de la République, qui est traduite par le plan exécuté par le gouvernement, plan quinquennal. Mais je vais même aller plus loin. Cette forme actuelle de structuration du secteur public est un choix du président lui-même. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a plus d'intermédiaire, et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Il n'y a plus d'intermédiaire entre l'état propriétaire et l'entreprise. Et si ce n'était cette réorganisation du secteur public, aujourd'hui, 2016, tous les groupes industriels ont été bénéficiaires, sont tous positifs et ont été bénéficiaires, en dehors de SNVI et de l'Hajjar. Tous les autres, même le textile qui s'est effondré, si ce n'était pas cette nouvelle formule qui a permis toute cette autonomie à l'entreprise, jamais on n'aurait atteint ces objectifs. En fait, aujourd'hui, nous sommes réellement dans une gestion active des participations de l'État. Et croyez-moi, le secteur public est un secteur important, pas que chez nous, partout dans le monde. C'est une tendance lourde. Regardez la France, les participations de l'État, dans Renault, dans toutes les grandes entreprises françaises, il y a des participations de l'État. Et nous sommes aujourd'hui dans une gestion active telle qu'elle est utilisée de par eux. Je rencontre les entreprises, les groupes, les présidents du groupe, je les rencontre deux fois par an. La première fois pour mettre en place les objectifs de l'année, ça c'est mon rôle en tant que propriétaire, et eux, dans le cas de leur performance, une deuxième fois au milieu d'année pour l'évaluation, et en fin d'année pour faire le point final sur l'année. Et aujourd'hui, nous avons eu une réunion il n'y a pas longtemps, et nous avons constaté que tous les groupes du secteur industriel public ont fait des bénéfices, sont dans le positif et ont eu un taux de croissance positif. Alors plusieurs questions des auditeurs, je vais aller très vite, M. Bouchouerb, sur ces questions. Fallait-il reprendre le Hadjar ? Est-ce qu'on l'a repris sur la base économique, strictement économique, ou par rapport à ce qu'il représente comme slogan, bien sûr, des années 70 ? Non, les deux, mais la première raison, elle est plus importante. Je vais vous dire, le Hadjar nous coûtait, tous les années, pratiquement 20-30 millions de dollars de sortie, avec le partenaire qui faisait travailler ses structures internationales sur le Hadjar. Donc là déjà, sur le plan économique, cela ne pouvait plus continuer. Et revenir, comme on avait en arrière-plan, un plan de développement sur le Hadjar, et surtout sur les mines de Wanzha et de Boukhadra, et il était évident que l'État devait récupérer tous les actifs pour pouvoir lancer ce plan de modernisation de le Hadjar, mais surtout des mines de Boukhadra et de Wanzha. Cela obéit à cette politique de la sédurgie qui a été lancée depuis 2014 à ce jour et qui est en train aujourd'hui de porter ses fruits. Alors sur le ciment, nous allons atteindre un taux d'autosuffisance par rapport aux besoins du marché. Pour l'exportation, il sera difficile de placer ce produit sur les marchés internationaux du fait de sa fragilité. Quel est votre commentaire ? Je l'ai dit, je le répète encore, nous avons identifié deux plateformes pour l'exportation, et JICA est en train de se préparer pour cela. D'ailleurs, nous sommes en meilleure position que notre concurrent, puisque nous avons deux cimenteries, si l'on peut dire pied dans l'eau, celle de Benissaf et celle de Hjarsoud, où tous les surcoûts liés à la logistique, au transport, seront diminués, et donc nous serons compétitifs pour pouvoir placer des excédents. Mais il ne faut pas rêver, les excédents ne peuvent pas tous être placés vers ces marchés-là. Nous comptons avec la cimenterie de Hadrar, consacrer toute sa production vers l'exportation sur les pays du Sahel, les pays riverains qui en font la demande. Et déjà, il y a un partenariat qui est conclu entre une entreprise d'Afrique du Sud, qui tient ses marchés avec cette entreprise de Hadrar. Alors, vous avez annoncé aussi la mise en place de 30 parcs industriels à travers tout le territoire national pour assurer la disponibilité du foncier industriel. Ce qui aurait été relevé lors de la tripartite, c'est que ces parcs ne sont pas encore totalement viabilisés. Dans certains, les travaux commencent à peine à démarrer. Ça a pris deux ans de retard. Quel est votre commentaire ? Ce n'est pas deux ans de retard, je regrette. Les parcs industriels sont attendus depuis 2010. C'est grâce à la prise en charge par l'ANIREF qui a permis aujourd'hui le lancement de 34 parcs industriels en termes de réalisation. Les autres sont en cours, mais à la fin de ce mois, tous les parcs seront lancés sur le plan de la réalisation. Mais ce qui est en train d'être fait, nous avons mis à disposition des Wally, donc de tous ces permis de lotir ont été donnés. Les Wally sont en train d'accorder les concessions pour ces terrains et les gens sont en train d'évoluer en phase masquée. C'est-à-dire la réalisation, l'aménagement de la zone se fait en même temps que la réalisation du projet pour arriver à aboutir en fin de course la fin de l'investissement, du projet d'investissement avec la fin de la réalisation du parc. Donc de cela, on va récupérer l'année qu'on a perdue. Pourquoi ? Parce que beaucoup de problèmes, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de problèmes, il n'y a pas que ce rôle d'aménageur qui est confié au ministère de l'Industrie à travers l'ANIREF qui est en jeu. Si vous prenez l'accès à l'énergie, vous savez ce que c'est ? Donner, alimenter un parc industriel en électrique et en gaz, en termes d'investissement, en termes de coûts financiers au regard de la situation de Sonnelgaz. Aujourd'hui, il y a énormément de problèmes de ce genre qui viennent, qui font qu'il y a de retard. Mais aujourd'hui, toutes ces situations sont maîtrisées. Allez voir sur certains parcs industriels, les choses avancent très bien. J'étais à Gerdéa, vous avez vu à travers les images qui ont été rapportées par la télévision, vous avez vu qu'il y a un parc industriel où maintenant même les lampadaires et les routes sont faites et l'aménagement est en train d'être finalisé. Mais par rapport au prix de concession, il est considéré supérieur au prix de la propriété, ce qui peut ne pas motiver les opérateurs. Et ça a été relevé lors de la tripartite, M. Bouchoir. Oui, ça a été relevé d'une manière maladroite. Je me réjouis d'abord de passer de l'indisponibilité du foncier comme problème à la cherté du foncier. Donc il y a une évolution. Donc le problème n'est plus dans la situation où il n'y avait pas de foncier. Maintenant, je vous rappelle, le monsieur qui a intervenu au niveau de la tripartite a fait un mauvais calcul pour une raison très simple. La concession était calculée sur 22 années. Maintenant, il ne sait pas que le code des investissements et une mesure de loi de finances est venue pour le ramener sur 33 années. Sur 33 années. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation pratiquement où une location pour un mètre carré, 200 dinars par an. Ne me dites pas que c'est cher. Alors, autre question et la dernière, c'est un auditeur qui vous dit qu'il y a une progression des investissements. Il voudrait avoir quelques indicateurs chiffrés sur la base de ce qui a été donné à l'ANDI. Communiqué par l'ANDI. L'Agence nationale des investissements. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Nous sommes en nombre de projets à 7 185 projets. En termes de montant, nous sommes à 1 900 milliards de dinars. Une progression de 25%. Et en emploi prévisionnel, on est en augmentation de 15%. À peu près à 165 000 emplois créés. Alors, dernière question pour les PPP, les partenariats publics privés. Est-ce que ce n'est pas un genre de privatisation à nouveau ? C'est la question d'un auditeur, M. Mouchouer. Mais pas du tout. Attendez que la loi sorte. Et vous allez voir, bien au contraire, ce n'est pas une privatisation. D'abord, le PPP, aujourd'hui, l'État ne peut plus supporter tous ses investissements sur son budget. On a besoin d'aller vers l'acte économique et donc orienter ses investissements vers l'implication du secteur privé, du secteur public pour prendre en charge les infrastructures qui sont nécessaires à aller à notre économie. L'État n'a plus et ne peut plus continuer à jouer ce rôle qui n'est pas le sien. Il ne gérera plus les hôtels et les bains morts ou les stations thermales à l'avenir ? Ça, c'est un autre sujet. M. Axel Mouchouer, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à toi. Merci à toi.